Bonjour les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui, non pas dans ma cuisine, mais au salon pour vous présenter quelques-uns des livres de cuisine qui ne me quittent jamais, ceux qui nourrissent mon imagination culinaire. Après tout, ma chaîne s'intitule Cuisiner, ça je ne cesse de le faire avec vous, Lire, et c'est la première fois que j'aborde les livres aujourd'hui, et Flâner, on a déjà déambulé dans les rues de Paris et de Saint-Sébastien. Alors, sans prétention aucune et sans entrer dans le détail de chacun des livres, je voudrais simplement partager mes coups de cœur avec vous. On y va ? Je vous en présente quelques-uns. Deux livres que j'adore, évidemment, la Bible de la cuisine française, écrite par une Américaine, Julia Child, avec en collaboration deux Françaises, Suisette Berthold et Simone Beck, qui s'intitule « Mastering the Art of French Cooking ». Ce sont des livres vraiment, vraiment superbes. Ce sont des livres de cuisine française qui ont été publiés, donc, pour le marché américain, et qui simplifient beaucoup les choses. Il y a beaucoup d'humour. Alors, c'est très austère, il n'y a pas une seule illustration, il n'y a vraiment que quelques illustrations en noir et blanc comme ça, mais aucune photo. C'est vraiment la recette, les ingrédients et des étapes très faciles à suivre. C'est vraiment très bien. Beaucoup d'humour également. Julia Child était un personnage très célèbre aussi de la télévision américaine. « The French Chef », qui était son émission quotidienne et qui a initié beaucoup d'Américains à la bonne cuisine. Et en parlant d'humour, par exemple, elle disait « Si vous ne voulez pas utiliser de beurre, si vous avez peur du beurre, pardon, utilisez de la crème. » Un humour de cet ordre-là. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ces deux livres. Pardon, petite mise au point, l'émission « The French Chef » n'était pas quotidienne, elle était hebdomadaire, voire mensuelle. Ça dépendait un petit peu des saisons. Vous pouvez d'ailleurs revoir pas mal d'épisodes sur YouTube. Alors, pour rester dans la cuisine française, évidemment, le Larousse gastronomique. J'ai ici, en fait, l'édition de 1984, que j'aime beaucoup parce que le Larousse gastronomique, en fait, a été revu et corrigé dans les années 90 pour inclure, et c'était très bien d'ailleurs, beaucoup d'éléments des cuisines du monde, alors que celui-ci reste vraiment très franco-français. Alors, ce qui est formidable, évidemment, c'est qu'il y a beaucoup d'anecdotes historiques. Par exemple, ici, un chapitre sur l'histoire de la cuisine française. Donc, on a évidemment des recettes, mais on a également beaucoup d'informations d'ordre historique. C'est vraiment une bible, ce Larousse gastronomique. Et je dois avouer que je tiens vraiment à mon ancienne édition. J'ai consulté les dernières et je les trouve moins convaincantes. Il y a beaucoup plus d'images, c'est plus moderne quelque part, mais il y a moins de texte, il y a moins de contenu. Donc, vraiment, je préfère Savoyer, par exemple, ici, pour la meringue, on a vraiment, voilà, toutes les étapes. C'est bien illustré, c'est très très chouette. J'aimerais bien d'ailleurs trouver un jour chez un bouquiniste une édition antérieure, peut-être l'une des toutes premières. Je ne sais pas de quand ça date, mais au moins des années 30, je pense, avant la guerre. Alors, un recueil de recettes, vous voyez comme c'est utilisé. Alors ça, c'est vraiment un héritage de famille. La bonne cuisine, c'était des, eh bien, voilà, des magazines publiés dans les années 50 avec toutes sortes de recettes. J'aime beaucoup ce livre parce que je sais que ma grand-mère l'a utilisé, ma mère l'a utilisé. Donc, c'est un livre de famille, enfin, un livre, un recueil de magazines auxquels je tiens beaucoup. Évidemment, il y a des bonnes odeurs. Regardez, il y a des jolies pubs anciennes comme ça. C'est vraiment très très chouette. Et oui, l'odeur est formidable, l'odeur des vieux livres qui ont été touchés, qui ont été aimés, qui ont été chéris. Donc, je trouve d'ailleurs encore beaucoup de recettes qui me plaisent beaucoup. Par exemple, ici, la poule au pot que je dois faire en hommage à une amie qui m'a défié de faire un jour une poule au pot. Donc, dès qu'il fait un petit peu froid, je vous la fais. Ou ici, par exemple, la recette des rognons de veau flambés du château, le château trompette à Bordeaux. C'est formidable tous les noms. Donc, des vieilles recettes comme ça, très traditionnelles, que j'aime beaucoup dans ce joli recueil. Plus moderne et absolument magnifique, le livre sur l'art culinaire français par François-Régis Gaudry, le critique culinaire et ses différents amis. Vous savez, il a une émission sur Paris Première que j'aime beaucoup, dont j'ai oublié le titre d'ailleurs, mais très, très bon. Voilà. Et là, c'est un livre absolument magnifique. Il y a superbement illustré avec des informations de toutes sortes sur les restaurants, sur les bistrots, sur les confréries gastronomiques, par exemple ici, sur des grands chefs. Il y a des recettes ici, un très joli chapitre sur le musée imaginaire de la table française. Vraiment un très beau livre. Regardez là, un chapitre, c'est très intéressant. Moi qui adore les fromages fondus, la fonte des fromages, donc les faux pas, les fromages à utiliser, etc. Donc, un superbe livre également. Une autre de mes bibles en matière de cuisine, c'est la cuillère d'argent, qui est le livre de recettes italiennes par excellence. Donc, également bien illustré, très, très clair. Les recettes sont vraiment très, très bien expliquées. C'est un livre que je vous conseille fortement si vous voulez apprendre des techniques de base en cuisine, notamment. Rien de compliqué, tout est vraiment clair. Et bon, j'ai même des fiches recettes qui traînent à l'intérieur. Voilà. Donc, je vous conseille aussi ce livre-là, la cuillère d'argent. J'ai trois pays de cœur, la France, le Canada et le Pays Basque. Et je vous parle un petit peu de ce Pays Basque que j'adore et où je vais très, très fréquemment. Un très joli livre en anglais, Basque Country, qui est un livre sur un voyage culinaire à travers le Pays Basque. Donc, des recettes, évidemment, que j'aime beaucoup, mais aussi plein de renseignements culturels, de belles photos. Voilà. Donc, c'est un des livres aussi que j'aime énormément. Ce voyage culinaire à travers le paradis des amoureux de la cuisine. Si vous êtes déjà allé à Saint-Sébastien, au Pays Basque espagnol, Donostia, en Donosti, en Basque, vous avez remarqué les magnifiques pinchos, c'est-à-dire les tapas espagnols, l'équivalent des tapas espagnols, pardon, que l'on retrouve dans tous les bars de Saint-Sébastien. Ce livre est une mine, c'est un trésor. Vous avez toutes les recettes des principaux pinchos que l'on retrouve à Saint-Sébastien. Je crois d'ailleurs que le livre, là, j'ai la version en espagnol, mais le livre est traduit en français, je pense. Trois derniers livres dans ma bibliothèque culinaire. Quand la diététique chinoise rencontre la cuisine française. Un livre également très intéressant de cuisine asiatique et de cuisine fusion avec des influences également françaises. Très, très clair aussi, très bien expliqué. Vraiment, j'aime beaucoup les recettes qui sont proposées dans ce livre. Un autre livre que j'aime beaucoup, la cuisine de Momo de Mourad Mazouz, pour un voyage culinaire à travers l'Afrique du Nord, du Maroc, en passant par l'Algérie jusqu'à la Tunisie. Très, très joli livre, très, très bien expliqué également, bien illustré. Et les recettes sont très faciles à suivre. Et une autre de mes bibles pour la cuisine anglaise et anglo-américaine, disons, Classic Home Cooking, qui est également, qui a l'avantage d'être très, très, très clair, très facile à suivre. Les recettes sont vraiment bien, bien expliquées aussi. Voilà, mes amis, donc c'était quelques-uns des livres de cuisine que j'affectionne particulièrement. À très bientôt pour une nouvelle recette. Et puis peut-être un de ces jours pour parler de nouveau des livres. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada